C'est ma toute première fois au Maroc, à Casablanca, et aussi pour Casa Fashion Show. Et je suis très ravie d'être ici avec vous. Pour moi, le Casa Fashion Show, c'est vraiment l'affirmation de la Fashion Week. Il faut toujours montrer la mode, il faut montrer le talent, il faut vraiment montrer qu'il y a des créateurs partout et que les talents ne s'arrêtent pas aux grands capitales comme Paris, New York, Milan, Londres, que les talents sont vraiment partout et il faut vraiment faire l'espace pour ça. Pour moi, la femme américaine, c'est très sensuel, c'est aussi quelqu'un qui a des sentiments. J'ai plein de copines marocaines et je vois que c'est une femme aussi très sensible. Et c'est une femme qui a plein d'amour, elle a envie de découvrir le monde. C'est une femme aussi qui est très féminine, elle adore prendre soin d'elle-même, vu qu'elle a plein de produits, un mam, la peau, les cheveux, ce sont des femmes vraiment qui adorent prendre soin d'eux. Alors moi je m'amuse beaucoup avec ce que je fais, ok, c'est pas genre ce qui est de business. Mais il faut savoir mélanger les deux, ok, il faut savoir mélanger l'organisation avec le fun, avec tes copains, avec les gens qui tu travaillent et c'est là où ça devient un kiff. Parce qu'après si tu penses toujours à te stresser et organiser, organiser, ça devient trop structuré et je crois que c'est pas non plus que je fais ce métier pour ça. Parce qu'autrement j'aurais choisi autre chose. Aujourd'hui mon conseil c'est vraiment de faire quelque chose que tu aimes. Alors moi j'adore la mode depuis toujours, depuis que j'ai l'âge de 6 ans j'ai toujours kiffé la mode, les magazines de mode, le défilé, je connais tous les mannequins par cœur. Je connaissais, voilà, depuis toute ma vie je regardais tous les magazines vraiment, j'étais obsédée des magazines, je sais pas combien d'argent je dépensais parce qu'à l'époque il n'avait pas de, voilà les réseaux sociaux donc tu devais acheter un papier et tout. Aujourd'hui les conseils que j'ai dans c'est vraiment de savoir qu'est-ce que tu aimes au fond de toi, de bien de te connaître, de te donner le temps de te connaître parce que c'est pas une pression, tu vois, je vois que parfois les réseaux sociaux ils mettent la pression, une pression indirecte parce qu'ils vont pas dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, mais l'information qui t'est bombardée par l'information et peut-être à un moment donné tu sens que tu dois faire certaines choses et c'est pas du tout, genre tu dois faire ce que tu aimes toi, tu dois aller avec ton rythme et ton temps et je crois que c'est à ces moments-là qu'après tu commences à découvrir ce que tu aimes et tu trouves plaisir à faire les choses que tu fais. Sous-titrage ST' 501